Je ne sais pas comment te dire merci, quand Marie-Josée Pérec, en larmes, apprend qu'elle allumera la vasque olympique. Dans un extrait d'un documentaire à paraître mardi prochain, France Télévisions dévoile le moment où Tony Estanguet appelle la triple championne olympique pour lui annoncer qu'elle sera la dernière relayeuse de la flamme. Il voulait garder le suspense total jusqu'au dernier moment, et même pour les heureux élus. Dans les jours qui ont précédé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le président du comité d'organisation des Jeux Tony Estanguet s'était refusé de donner le nom de celui ou celle qui allumera la vasque olympique le 26 juillet au soir, en conclusion de la cérémonie d'ouverture. Et pendant que Thierry Reboule et Thomas Jolie, les deux chefs d'orchestre de la cérémonie, scrutaient le ciel et les radars météo pour guetter la moindre goutte de pluie, Tony Estanguet faisait usage de son téléphone. Seulement quelques heures avant le début des festivités, il a appelé les deux derniers relayeurs de la flamme olympique, Teddy Riener et Marie-Josée Perrec. L'appel de cette dernière, rempli d'émotions, a été publié ce jeudi par France Télévisions pour annoncer le nouvel épisode de sa série au cœur des Jeux, consacré aux coulisses de cette quinzaine olympique. Dans l'extrait, on peut voir Tony Estanguet au téléphone avec la triple championne olympique, qui semble un petit peu déboussolée au moment de décrocher. Je t'appelle par rapport à ce soir, pour la cérémonie d'ouverture. J'aimerais que tu sois l'athlète féminine qui allume la vasque de Paris 2024, comme en s'estanguet d'un ton très solennel. De l'autre côté du fil, Marie-Josée Perrec ne peut retenir ses larmes. Ça me fait pleurer, lance-t-elle timidement avant d'éclater en sanglots. Je ne sais pas comment te dire merci, continue-t-elle, toujours très émue. Ça me fait trop plaisir, tu n'as pas idée. Jamais personne ne m'a offert un si beau cadeau, lui répond la légende du sport français avant de s'excuser d'avoir pleuré. Le soir même, c'est elle qui, avec Teddy Riner, recevait la flamme olympique par Charles Coste, le doyen des athlètes français médaillés au jeu.